La stéroscopie opératoire a révolutionné le traitement des fibromes qui avaient un impact intracavitaire. Cette chirurgie stéroscopique s'adresse essentiellement aux fibromes de type 0, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement intracavitaires, aux fibromes de type 1 qui ont plus de 50% à faire de la cavité, et avec un peu plus d'expérience, on peut espérer attaquer les fibromes de type 2 qui ont moins de 50% d'intracavitaires. Face à l'engouement de l'istéroscopie opératoire pour les fibromes intracavitaires, une autre classification est venue préciser la précédente, et elle classe les fibromes en 6 types. Nous voudrions parler essentiellement du fibrome de type 4, qui est un fibrome intramural sans contact avec l'endométra. Ces fibromes ne sont pas des cibles de l'istéroscopie opératoire, mais chez les patientes désireuses d'une procréation médicalement assistée, on peut, après un bon repérage épographique, tenter leur résection par l'istéroscopie opératoire, et c'est l'objectif du film que nous allons présenter. Le fibrome a été repéré, il est postérofindique et latéralisé à droite, donc on va enlever la petite couche endométriale qui recouvre le fibrome, et on va donner un premier coup dense pour pouvoir réséquer. Sachez que l'intervention est faite sous contrôle échographique, et ça permettra de mieux cibler la lésion. Une fois qu'on a repéré cette lésion, on va pouvoir la réséquer, comme on le ferait pour un fibrome de type 2. La grande différence, c'est que ce fibrome est complètement enchâssé dans un myomètre vasculaire, et l'hémostase, en fin de procédure, devra être absolument totale, au risque d'avoir des némorragies importantes. Là aussi, le fibrome aura été typé, là c'est un fibrome de 2,5 cm, c'est un fibrome où il y avait un mur de sécurité de 3 mm, et c'est un fibrome qui va être progressivement coupé en petits morceaux, ne pas prendre des grands morceaux, pour pouvoir toujours faire une hémostase en cas d'ouverture d'un gros vaisseau. L'énergie utilisée est une énergie bipolaire, et nous travaillons avec une pression de 80 mm, avec un résectoscope de 6,5 mm. Il est important de bien masser l'utérus pour faire la part entre le fibrome et le tissu myométrial périlésionnel. Là, on commence à voir le tissu myométrial sain périlésionnel, et on va donc utiliser ce tissu pour pouvoir axer la coupe sur le reste du fibrome. Comme il a été dit, ce fibrome n'avait aucun impact cavitaire, cette femme doit faire une procréation médicalement assistée. Elle a eu un échec de 3 tentatives, et il nous a été demandé de réséquer ce fibrome pour optimaliser la quatrième tentative. Vous voyez, le myomètre est là. La grande différence entre les fibromes de type 0, type 1 ou 2, c'est que, quelquefois, on ne fait pas des hémostases, et grâce à des ocytociques, on peut espérer obtenir des hémostases. Là, ce n'est pas du tout la même chose. On est en plein myomètre vasculaire, et il est important, comme vous pouvez le voir, dès qu'on diminue la pression intra-éthérine, ces vaisseaux se mettent à saigner, et donc, il faut absolument les coaguler. Vous voyez, les petits vaisseaux saignent avec un courant bipolaire d'hémostase. Plus on descend la pression, plus les vaisseaux sont visualisés, et plus simple sera leur repérage et leur hémostase. Donc, voici l'aspect post-opératoire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.